Hey salut à tous j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la petite review du dé Bon je sais pas si je vais appeler ça comme ça ou à l'analyse du dé, j'en sais rien Aujourd'hui, petite game en smurf Donc déjà on va dire les quarts de rang, je suis émeraude, là je joue en haut gold Donc en soit il y a un rang et demi, voire deux Et j'ai pas pour principe d'atomiser les games, je fais mon mieux Mais je suis pas non plus un monstre, donc je fais ce que je peux pour gagner Je vais juste augmenter le winrate, mais je vais pas être un v9 Je vais déjà vous expliquer, la première chose que je fais maintenant dans toutes mes games C'est que je cherche à avoir la prio Je cherche même pas à aliche le jungle, on peut voir que j'ai laissé mon support, je m'en fous Moi je vais sur la lane, si mon support me suit c'est bien, s'il me suit pas, bah je fais attention au bush Et j'essaye d'avoir la prio Donc je l'explique en même temps parce que j'étais en live Et du coup, voilà, on rush le niveau 2 Bon je fais attention au trash quand même parce que c'est très très dangereux Donc là le but c'est d'aller chercher le niveau 2 sur les 3 chevaux ici Et si en même temps je peux pas que parfois je le fais, mais là je le fais pas trop J'ai raté beaucoup de CS Donc l'idée après c'est de pas trop crash Si les mecs avancent on les tape Si ils reculent, bah on slowpush Et la prochaine on l'explose comme ça on aura un timing pour soit warder, soit back On va faire un peu ce qu'on veut Donc hop 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 On push la wave Si ils s'avancent on les tape Évidemment si on peut on évite un peu l'essor de tous les champions, ça dépend surtout des matchups Donc là on a pas push trop vite mais c'est pas très grave Comme vous pouvez le voir sur la minimap en haut ici on a warder Donc on sera au courant si on se fait évidemment gank Donc je vais vous remettre vite fait le play parce que je parlais en même temps Donc là on est quasiment au passage niveau 3 et très s'avance donc c'est vraiment pas une bonne chose pour lui Ok il va, j'attends l'ignite, j'ai essayé de mettre le l'alastit mais c'est pas passé Comme je joue barrière je peux vraiment prendre des coups de tour de plus de dégâts et bait à la barrière C'est très très fort hein barrière actuellement Puisque le CD est de 2 minutes je crois, un peu plus de 2 minutes Donc là Maokai il joue très très bien pour le coup On follow sur call, hop, on met les autos Bon je suis pas pixel, si je touchais le Z je tuais mais dommage Donc là la wave est un peu bizarre, on va continuer à push Maokai il fait son petit move, hop on ramasse et on va finir de push Donc là j'étais pas obligé de suivre, si je voyais que je pouvais pas tuer bah tant pis s'il mourrait Il a tenté son truc Mais c'est passé, j'ai pu mettre ma petite auto donc tranquille Là j'ai plus de ward donc je dois vraiment faire gaffe En plus j'ai pas de flash, que le Thresh avance Je pensais qu'on allait se faire gank mais non mais juste il était un peu con Donc je suis revenu, je ramasse tranquillement les bières sous ma tour Avec des bots et épées longues Quand on a pas de flash en early c'est bien d'avoir des bots pour mieux gérer, mieux esquiver et tout ça Et surtout qu'on est contre Thresh donc avoir des bots ça peut toujours être cool Et pour le coup c'est du Jinx donc c'est vraiment pas dérangeant de starter même les bots tier 2 donc berserker Donc là on voit Maokai arriver derrière avec Midali Hop, dans cette game j'arrive vraiment pas à un jungle trop dégueulasse Là en plus le gank était free, la wave revenait vers nous Donc on plush la wave et on se barre Bon Maokai s'est fait choper, c'est un peu embêtant mais On va juste les menacer pour pas qu'il le tue Normalement il tue pas Ok le turn de Maokai Il a vu l'opportunité Il me donne le kill C'est worse Je sais que Thresh je le tuerai pas mais A moins que, ah oui c'est vrai je suis niveau 6 Je le tente du coup Mais je suis un peu léger en mana et je sais que j'ai ma barrière donc Il a aucune chance Bon là 3-0 Voilà on voit l'hésitation Voilà donc là quand la wave elle est un peu merdique comme ça Essayez juste d'éclater les mêlées si possible et si vous voyez que c'est pas trop en danger en vrai On éclate juste la wave pour back quoi on s'en fout de farmer Deuxième back avec une épée longue de plus Les bottes de Vini et de la vitesse d'attaque Parce que c'est Jinx Donc là je tente un petit blaze Mais je sais pas si vous avez compris ce que j'ai essayé de faire Mais j'ai pris le hook Et à cause de ça bah on perd le fight J'essaye de faire ce que je peux Mais je meurs Pour vous montrer un peu ce que je voulais faire C'est ici faire semblant de faire un size step tu vois En fait il y a deux façons d'esquiver Soit on change de direction Soit on change pas de direction Dit comme ça c'est bête tu vois Mais contre des grabs En plus je cours de façon perpendiculaire Donc en gros soit je clique à gauche Soit je continue tout droit Je pourrais même partir en bas Mais en vrai ça sert à rien Donc soit je continue tout droit Soit je pars à gauche Et je me dis que je suis dans sa wave Il va pas penser que je vais continuer à avancer Et il va essayer de choper dans le bush Mais non il a pré-shoot là Au lieu de mettre là Et du coup il m'a bien eu J'aurais peut-être dû me préparer un flash là Voilà on revient sur la lane Ils ont toujours pas back Donc moi je suis toujours confiant Ils ont rien acheté Ils ont rien dépensé J'ai mes bots Et je crois qu'ils ont pas de bots Donc hop Petit dodge hook Faut pas avoir peur de tenter De dodger des hooks Franchement C'est en fait Si on essaye pas de dodge et des hooks De trash Bah jamais on gagnera Parce que c'est tout le temps une menace S'il les lâche pas Tu peux rien faire Faut les provoquer en fait Donc là il y a une TP de victoire Pour défendre le dive Comme on a ma hokai Je mets mes traps sous la tour Hop Je mets mon R sur MF Tranquilou On fait ça Doucement en fait Mais des petits dégâts Hop Voilà Tout se passe bien On revient avec un kraken Dès qu'on a le kraken C'est vraiment très très fort Il t'aimait vraiment fort Parce qu'en plus il fait des dégâts En plus S'ils sont de l'eau Donc c'est un peu un finisher On va dire Et c'est vraiment un bon spike sur Jinx Donc là j'avais un bon jungler Bon Il y a quasiment Il y a 18-5 Donc je sais pas si ça vaut le coup Je vous montre la suite Donc là il y a MF Qui a fait une soif de sang C'est assez spécial Bon je la space vite fait Pour ceux qui Qui veulent regarder un petit peu Ce qui se passe Hop Bon là je l'ai un peu souillé Faut pas avoir peur De prendre quelques dégâts Quand on connait Là les jouets soif de sang Elle est pas me surprendre du tout Bon c'est un peu tard Mais 18 minutes On va pour péter la tour Comme Hawkeye sur la gauche Qui je bombe Et moi je tape L'AMF Bon je prends un route Normalement c'est la route Pas être trop dangereux Je mets la barrière Tranquillement Hop Bon c'est pas Mécaniquement parfait Mais vous voyez Que je respecte quand même pas mal Je mets mes dégâts de loin Et j'ai pas peur en fait Mais je continue quand même De respecter Pas non plus courir Comme un débile Bon à partir de là C'est Ça va être plutôt Des décisions de macro Donc une fois que vous êtes sortis de lane Ce qu'il faut chercher à faire C'est regarder si vous avez des tours à choper Des T1 Et des objectifs Donc là vous pêchez les waves Après avoir pêché les waves Soit vous tapez les tours Soit vous tapez les objectifs N'allez pas chercher des kitbets À part si les mecs Vraiment font exprès Cherchent la bagarre Donc là petite tour au mid Donc là il n'y a pas grand chose à faire Moi je vais back pour mon item Donc juste après On joue au tour du Nash Ils sont venus quand on l'a engagé Donc on peut punir Est-ce qu'on va pouvoir faire le Nash là ? Et la réponse Eh oui Et on se retrouve après sur le Drake Voilà push mid Into Tranquillement On se fait le train d'Amir Sans soucis Caméraloc c'est vraiment Vraiment broken Je vois pas ses HP Mais je m'en fous en fait Tu vois je les devine un peu Avec mes dégâts Donc là c'est le push final Ça se finit là dessus Comme on peut voir J'ai pas non plus des dégâts de fou Il y a mon Warwick En fait toute ma team A quand même bien joué Mais le plan en early A bien été respecté Le push On a l'avantage du niveau Du coup on win les fights Et vraiment Ne pas hésiter à flasher Quand c'est nécessaire Donc cette fois-ci Katelyn Senna Donc ça peut être assez fort Mais Senna c'est très fragile Surtout quand je joue contre Zira Zira c'est un très gros des push Très gros push Beaucoup de pocs Donc c'est très très chiant Comme je vous ai dit Il n'y a plus le leash Il n'y a plus tout ça On met la petite ward dans le push Et ensuite on prend la prio Hop Ils arrivent Du coup je mets mes petits headshots Comme avec Katelyn J'ai beaucoup de range Je peux me permettre De mettre quelques auto Surtout sur les last hit Dès que je vois qu'elle veut last hit Hop Et je mets soit Q So je mets auto Tac Et elle a déjà pris un midlife Niveau 1 Et c'est vraiment énorme Faire tomber des HP au niveau 1 C'est l'une des choses Les plus rentables Parce qu'on a vraiment Très peu d'HP au niveau 1 Du coup quand on passe niveau 2 On ne regagne pas Et les HP perdus Donc en termes de pourcentage C'est vraiment très rentable Donc là premier push Comme on joue Katelyn On va plutôt prioriser la tour Et poser des traps S'il court dedans On les tape Oh là j'avais pas mon raccourci Pour faire ce champion uniquement Et ouais ça fait un truc de merde On continue de taper la tour Sans soucis Comme j'ai mis la ward On peut voir s'il y a une jungle arrivée Evidemment il faut regarder Un peu la minimap Et un peu au dessus en même temps Mais bon là on a encore assez tôt Dans la game C'est pas tout de suite tout de suite Normalement qu'il gank Et si les mecs en face sont low Le jungler peut pas nous 1v2 C'est aussi ça S'ils sont sous pressur Se battent dans notre wave Se battent avec des niveaux de retard Et des HP de retard Ça va être très très dur Donc là on a le niveau 3 On va essayer de push Mais on peut pas trop En fait qu'on zira Comme je vous ai dit Elle met 12 plantes Et puis derrière Ça a été push Tout ce qu'il y a Je crois qu'en face de la game Je galère un petit peu Justement à cause de zira J'essaye toujours de prendre le push Et taper la tour Mais c'est un peu compliqué De chopper des plaques Ouais Sénat a pris des couteaux gratos Et on arrive à mettre Un petit trap Le Q Bon pour l'instant On a pas trop de dégâts Et moi c'est ce que j'aime bien faire C'est que quand les mecs Reviennent sur la lane Je prends un trade Je leur mets un minimum De pourcentage d'HP Pour que je puisse back quand même Et pas mourir surtout Comme ça quand je back Et je reviens Ils sont déjà low Ou bien un petit peu entamés Ce qui fait que moi Je reviens à 100% HP Et eux Ils sont à quoi 70-80 Ce qui me fait clairement un avantage Mais bon pour le coup J'ai pas eu mon timing de back S'il y aura de la cancel Malheureusement Heureusement que j'ai jeu de jambes Je vais pouvoir régénérer un petit peu Là on va juste défendre Et subir un petit peu Donc l'idée c'est de prendre aucun sort Juste farmer sous tour Tranquillement Si possible ne pas complètement exploser C'est de la wave au cas où S'ils veulent freeze ou quoi Donc là on s'est séparés Comme vous voyez je suis tout seul Heureusement que je meurs pas là-dessus Bon après j'ai encore ma barrière Je m'en doutais un peu Que j'allais pas mourir Hop Donc scénar est revenu Donc on back chacun notre tour C'est un truc qu'on peut faire je pense Quand les mecs sont pas très malins Quand il n'y a pas de jungle Qui vient vous dive etc C'est un peu osé j'avoue Je suis assez low etc Là dessus je fais mon premier back Petite glaive Des boutines Et une épée longue Je crois qu'on a eu un drake En milieu Fait par le jungler Le temps que je back Hop On va taper la tour On esquive les sorts avant évidemment Donc là elle a tout mis C'est surtout pour des push à mon avis Comme je vous ai dit Zira c'est très très chiant Comme il y avait Maître Yi là J'ai préféré aller chercher un kill Pour que ça soit quand même rentable De faire tout ça On fait 1 pour 1 Je perds mon flash Je reviens donc avec une deck d'entrée Bon Zira toujours aussi chiant le champion On repush Hop EQ sur Zira elle est pas contente Et on continue de taper la tour Bon là 11 minutes Avoir qu'une seule plaque C'est pas fou fou Mais c'est vrai qu'avec Zira C'est assez dur Du coup on va essayer de gratter On va essayer de gratter Toujours des plaques Je prends un CC Là c'est dur J'essaie de mettre un maximum de dégâts Parce que je sais que je vais mourir Et on arrive quand même à tuer Senna Et j'ai enfermé mon percepteur Donc c'est un peu Un peu tard Mais dans une game Où c'est censé être serré C'est ok Franchement c'est pas dégueu Donc là toujours on explose les waves On essaye de taper la tour Et ça c'est compliqué Avec Zero et tout Je fais le shout J'essaye de jouer avec la vision J'ai pas tapé Comme vous avez pu le voir Ce qui a permis de me protéger De qu'il soit tout simplement Mais le fait que je sois bien Dans la game Que je sois un peu devant C'est qu'ici je meurs pas Hop Donc là je suis dans le bush Et je sais pas si elle a la vision Mais si elle l'a pas Je vais pas mettre d'auto Pour donner la vision dans le bush Et je vais rester loin Hop Et je mets mon Q etc Heureusement que ma team était là Mais j'ai quand même Bien joué l'escape On vient à la lane On se méfie des bush Quand on est tout seul Parce que c'est aussi Une passion de faire ça Faire semblant de back Et de se mettre dans un bush Moi aussi je le fais beaucoup Pour punir potentiellement Des gens qui checkent pas les bush Donc de là Y'a le mid laner Qui a pris la place Et il ne bouge pas La bot lane revient Donc on essaye toujours De choper les tours Mais là ils viennent à 4 au bot On va devoir défendre tout ça Donc là c'est pas comme La première game On est bien Mais c'est pas free Mais c'est clairement à mon avantage Parce que je joue Katelyn Katelyn qui scale énormément Je dirais qu'on part à Kaysa C'est quasiment ok Mais c'est juste que Kaysa C'est bien on avait un Alors que Katelyn Ça peut zoner Toute la team entière C'est beaucoup plus fort Sur les objectifs en tout cas Katelyn Que Kaysa On va enfin prendre la tour Ça fait Ça c'est à 18 minutes Ah bah c'est comme la première Dans une bonne game de Katelyn On les tombe quand même A peu près Entre 10 et 12 minutes La première tour Si c'est dans ce timing là La game est vraiment vraiment bien Donc là on se retrouve au mid Normalement après la première tour On va au mid On va essayer de crater d'autres plaques Etc Donc là comme c'était un peu tard Y'aura pas d'autres plaques Mais on peut toujours Rester mid Comme au top aussi C'est pris Si mid est pris On peut aller top Mais top est pris aussi Donc on va pas pouvoir Choper au top Donc l'idée là maintenant Qu'est-ce qu'on fait Après qu'on soit au mid On va essayer de juste Push le wave Si on peut évidemment Si on a des alliés Et la vision Et ensuite On va décaler à droite Ou à gauche Pour voir s'il y a pas des catch Ou la vision à choper Pour un objectif Pour le coup Y'a que le nashor Et c'est trop tôt dans la game On est pas assez devant Je pense qu'on pourrait le forcer Mais moi j'attends mon lieu J'ai pas encore Donc je vais peut-être Push une wave Et me barrer Et voilà Là j'ai fait mon back Avec l'IE J'ai aussi le dernier souffle Donc j'ai pris un peu Plus de temps à back Mais j'ai juste récupéré Quelques waves Comme on a aucun objectif à faire Je vois qu'au bot Y'a la bagarre Et je décale au cas où Si ça continue Pas hésiter à bouger Bien bouger sur la map Pour voir ce qu'il se passe Là je les attends dans le bush Il va se passer un truc On va forcer un fight On voit qu'il y en a trop au top C'est maintenant J'arrive derrière Petit kill sur Yasuo Et ça me rend Je sais pas s'ils avaient besoin de moi Mais j'étais là au cas où Donc là il les a vus au nash Mais je vais quand même Je vais quand même push Je vois qu'il y en arrive Quand même à cancel Heureusement qu'il y en fait ça Je crois qu'il est cancel Je profite du fait Que j'ai perdu quand même Ma tempo au bot Du coup Je vais quand même prendre la tour S'il y en avait pas réussi J'aurais juste tapé un peu Et je me serais barré Mais comme je sais qu'ils sont tous morts Je vais juste prendre la tour Tranquillement Et ensuite on dégage sur le dike Et c'est à partir de ce moment là Qu'on est très très fort sur Captain 3 items 4 items c'est encore mieux Mais 3 items c'est déjà très fort En termes de dégâts Donc on va pouvoir s'orienter Autour du nash On est là à 25-26 minutes Sans problème On peut facilement l'engager Sans avoir trop peur En plus il y a 2 morts Un autre côté Mais c'est pas très grave Puis au nash On peut plush les waves Etc Et si je vois que personne me suit Bah j'y vais pas en fait On va juste Cancel Et aller Shadow un allié Donc là on voit Métroï On voit Yon On va pouvoir être en 2v1 Sachant que j'ai beaucoup de dégâts Ça va aller très vite Là j'aurais peut-être pas dû R le Métroï Parce que je meurs à cause de ça J'arrive quand même à très bien réagir sur le site là Sans que tu auras de mourir Mais c'est pas Je pense Très très bien C'est timing nashor Vaut mieux que je meurs pas C'est beaucoup plus fort Pour Caitlyn au niveau des tours Pour Siege etc Donc on est reparti au mille Je vois tout le monde arriver Je mets un R sur Métroï C'est très très malin Enfin le Métroï il force un peu là Et je vais avoir la range Je vais avoir la range Hop Et il est mort Comme je vous ai dit Un Caitlyn ça fait très très mal Là on est vraiment dans un temps fort Donc je suis tout seul Mais je suis assez confiant en vrai Tac Je me bats dans la wave J'ai pas trop peur Donc on va continuer à push là dessus Je pense que la game est quasiment finie Hop 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 Ça continue de se battre On met des headshots par ci par là On essaye pas d'aller trop vite Quand c'est ça à la fin Faut vraiment pas aller trop vite T'es la décée C'est toi qui as tous les dégâts Si tu peux taper à tour Tape la tour Si tu peux pas Juste chill Donc là je vois tout le monde Sans pâle sur moi Moi je recule juste J'essaye de tuer ceux qui veulent me tuer Et en attendant Ma team finit Tranquillement Bon elle aurait peut-être dû Essayer de me défendre Ma team Mais c'est pas grave C'est pas On va pas leur en vouloir pour ça Donc on voit des gars Que j'ai déjà beaucoup plus de dégâts Et encore avec Caitlyn Vraiment on peut faire beaucoup plus J'ai juste fight les objectifs Fight les tours Push Et pris des décisions Qui s'étaient appropriées au moment Et dès qu'on est devant Et qu'on joue plutôt bien Autour des objectifs Les games vraiment Et durent entre 25 et 30 minutes C'est en tout cas La plupart de mes games Se passent comme ça Si vos games durent plus longtemps que ça C'est qu'il y a eu Quelques erreurs de macro Que ça soit chez vous Ou en face Qui font que la game C'est un peu retourné Ou bien tout simplement Vous avez pas trop joué Sur les objectifs En tout cas j'espère que ça vous aura plu J'en ferai peut-être d'autres Peut-être pas en gold Mais si vous voulez Je peux faire ça sur Des games que je fais en emerald Et j'explique un petit peu Tous mes choix Si ça vous intéresse S'il y a des champions aussi Que vous voulez que je fasse Je joue beaucoup Capitaine et Jinx en ce moment Je suis très fort aussi Sur Xayah Mais je peux jouer un peu de tout Si ça vous intéresse Dites moi Donc n'hésitez pas à vous abonner Et de mettre un petit pouce bleu Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo Ciao ciao Ciao